Le projet de village thaïcien verra-t-il le jour ? Alors que les négociations avec les investisseurs néo-zélandais arrivaient à terme vendredi dernier, le vice-président leur a accordé un délai supplémentaire de 45 jours. Alors pourquoi ce délai est-il nécessaire ? Le projet Maori a-t-il de réelles chances de voir le jour ? Et quand c'était l'objet du comité de pilotage cet après-midi ? Je rappelle que le groupe d'investisseurs néo-zélandais propose la réalisation de 4 hôtels et de deux résidences hôtelières sur les silos qui leur ont été attribués par TNAD. On va tâcher d'en savoir plus sur le sujet avec notre invité ce soir, le vice-président du PI. Tevarofric, Yaorana. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir pour nous permettre d'éclaircir ce dossier du village thaïcien notamment. Vous étiez en Nouvelle-Zélande il y a peu où vous avez rencontré les investisseurs néo-zélandais. Vous leur avez donné donc 15 jours de délai supplémentaire. Est-ce que ce soir vous avez des garanties que ce village thaïcien verra bien le jour ? Alors d'abord comme vous l'avez dit, le village thaïcien ce sont 16 lots et pas simplement les 6 des Maoris. Alors les 6 lots voilà pour les hôtels. Les 6 lots sont pour les hôtels et l'hébergement. Et on parlera les autres lots après. Et nous avons donné 45 jours de plus au groupement parce que dans le groupement il y a 3 sociétés. La société de M. Gray qui est déjà un propriétaire d'hôtel connu en Polynésie qui lui est prêt. La société du cabinet d'ingénierie et de développement de projets qui lui également est prêt. Et la troisième société c'est celle de M. Tukumorgan qui représentait les intérêts des tribus. Et il nous a, il nous l'avait annoncé mais nous a confirmé lors du dernier voyage que son tour de table changeait parce qu'il avait initialement prévu d'investir avec la tribu Taïnui. C'est bien connu. Mais au final il a deux nouveaux partenaires qui sont Manuhiri et Napuhi qui sont les tribus du nord de la Nouvelle-Zélande. Ils se disaient prêts à signer donc avec eux. Mais pour notre part nous souhaitons avoir les garanties bancaires, financières et compte tenu du changement de tour de table. Nous avons dit à M. Morgan que nous souhaitons différer de 45 jours le temps de produire les documents. D'où le délai de 45 jours. Parce qu'il n'est pas question de signer sans garantie. Aujourd'hui on n'a toujours pas de date précise. Le premier coup de peine, la population, vous le reconnaissiez tout à l'heure, attend le démarrage des travaux. Oui, mais quand on fait nous-mêmes notre propre maison, il faut d'abord faire les plans, passer un permis de construire, s'assurer de l'adduction en eau potable, de l'électricité, tout ça. Et puis s'assurer que les banques vont financer. Imaginez à l'échelle d'un projet de plus de 150 milliards. Donc ça prend du temps effectivement. On est tous comme Saint-Thomas, on a hâte de voir. Ce que je peux dire à la population ce soir, c'est d'abord que le projet va se faire. J'ai presque envie de vous dire avec ou sans les Maoris. Mais on veut donner toutes les chances aux Maoris de le faire. Parce que c'est la partie hébergement. Mais nous préparons, nous allons lancer la partie remblée dès cette année. Nous préparons également le lancement du concours d'architectes ce vendredi pour la partie Convention Center, donc le palais des congrès on va dire, où nous aurons des salles de spectacle, nous aurons aussi des salles pour nos groupes de danse. Justement, vous comptez également prendre une partie des infrastructures de Toata pour les installer à Punaouia. Ce que nous avons décidé en interministériel, c'est qu'effectivement, le petit théâtre et le grand théâtre de Toata, du Farito Huitinoui, iraient dans cet équipement de manière à libérer du parking à Toata, parce que Toata va rester pour le Heiva. Par contre, dans ce nouveau centre de convention, qui est chiffré aujourd'hui près de 7 milliards de francs, qui sera un investissement public, nous avons prévu non seulement de faire un nouveau petit théâtre, un grand théâtre, pour nos écoles aussi, pour l'activité culturelle, une grande salle de spectacle de 2000 places, un centre de conférences, parce que le tourisme de conférences est notre autre cible, qui pourra accueillir 700 délégués en conférence. Donc tout ça, c'est bien parti, mais concernant les investisseurs néo-zélandais, quelles vont être les prochaines étapes ? Nous avons jusqu'au 6 mai aujourd'hui, c'est les 45 jours qui nous restent. Je peux vous dire que d'autres investisseurs frappent déjà notre porte en nous disant si eux ne le font pas, on est prêt à le faire. Vous seriez prêt à changer ? Le gouvernement souhaite aller jusqu'au bout possible avec les Maoris, parce qu'au-delà de l'investissement, c'est aussi deux peuples qui se réunissent à nouveau. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé de donner ces 45 jours. M. Tukou Morgan s'investit pleinement dans le projet, donc nous lui donnons cette chance. Mais ce que je veux dire à la population, c'est que si on veut qu'on voit des débuts de travaux, dès cette année, la partie remblée maritime et toute la préparation du terrain va démarrer. Les premiers coups de pelle cette année. Le jour où on va signer, il faut que les terrains soient prêts de toute façon. Donc le projet ne s'arrête pas, il va se faire, on n'a pas d'autre choix de toute façon. Alors Thévar Ofritch, le maire de Pounaouia était évidemment présent cet après-midi. Simplicio Lissan, qui doutait encore la semaine dernière du projet, est apparemment plus convaincu aujourd'hui. Mais il reste des questions en suspens. On va l'écouter tout de suite. Voilà, j'ai des réponses effectivement sur mes questionnements. Après, il faut vraiment qu'on se mette autour de la table aussi sur les conditions d'exécution des travaux. C'est là tout ce qu'attend la population. Comment ça va se passer ? Ne serait-ce que les balais va et vient des camions, comment ça va se faire ? Les agrégats, où est-ce qu'on va aller les chercher pour le rembler, etc. Thévar Ofritch, qu'est-ce que vous pouvez répondre ce soir au maire de Pounaouia ? Je comprends M. Simplicio Lissan qui arrive dans le projet, puisque c'est avec M. Toumahaï que nous avons fait toute la première partie du projet. Malheureusement, il nous a quittés. Et Rony Toumahaï était bien au courant de tout ça. Mais c'est bien que M. Lissan ait pris part justement à notre comité. On souhaite que le maire de Pounaouia soit partie prenante. Il faut d'abord boucler les financements. Il faut concrétiser avec les Maoris. Après, ce que Téanade est en train de préparer, c'est tout ce qu'il évoque. C'est-à-dire où est-ce que les prélèvements vont se faire pour les matériaux ? Comment est-ce que va être organisé le chantier ? Mais la question la plus importante, il ne l'a pas soulevée. C'est notre question à nous, à nous tous. C'est l'embauche des enfants de Polynésie en priorité. Et c'est ça aussi que nous préparons avec le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi pour faire en sorte que le moment venu, ce soit bien nos enfants qui soient sur les chantiers. Et c'est ça le plus important au-delà du balai des camions. Alors ce village tahitien, c'était aussi l'un des grands enjeux des municipales à Pounaouia. Tevar Ofritch, est-ce que vous comptez vous présenter dans la commune ? J'aime ma commune et j'aime mon pays, mais on n'est pas encore aux décisions sur les municipales. Il faut mener ce projet Rabien et le pays s'investit pleinement, vous le voyez. 12 milliards d'aménagements, 7 milliards pour un centre de convention. Le reste, on verra plus tard. Ce qui est important, c'est que d'abord, on puisse donner de l'emploi aux Polynésiens. Au moment des municipales, les décisions seront prises. Vous avez rencontré tout de même Saint-Piciot-Lissant pour en parler avec lui ? On en a parlé, effectivement. Je sais qu'il y réfléchit de son côté. C'est mieux si on était tous unis. Maintenant, il faut avoir envie d'être unis. Et puis, je sais qu'il a une liste avec beaucoup de monde déjà. Donc, on verra. Mais, en tout état de cause, quand la décision se prendra, et si un projet doit être porté à Pounavia, si je dois porter un projet à Pounavia, ce ne sera pas contre Simplicio, mais pour proposer quelque chose à Pounavia. Mais on n'en est pas encore là. Un mot de politique, maintenant, Tevar Ofritch. Des tensions sont apparues hier, entre le parti et vos parlementaires, concernant votre choix de soutenir la République en marche lors des européennes. Est-ce que vous comprenez le désaccord des parlementaires qui, je précise, sont inscrits à Paris avec l'UDI ? Je comprends la surprise. La manière d'exprimer le désaccord, je trouve qu'on est allé un peu loin. Vous savez, en plus, j'étais à Paris avec eux puisque j'étais en train de les assister sur le travail parlementaire pour la réforme du statut en cours. Donc, j'étais moi-même à Paris. Je n'ai pas non plus été consulté. Mais je respecte les organes de mon parti. Et je respecte la position de la majorité, l'unanimité, d'ailleurs, du Conseil politique. Et mon président ont dit, on va aller là. Et je ne trouve pas trop mal, finalement, de soutenir le parti majoritaire. Je comprends, par contre, que les parlementaires, qui ne sont pas inscrits au parti politique du centre, mais dans les groupes parlementaires, étaient un peu surpris. J'ai envie de leur dire, revenez à la maison. Quand le travail parlementaire sera fini, on en parlera. Mais n'allons pas laver ce linge sale sur la place publique. D'ailleurs, le linge n'est pas si sale que ça. C'est simplement un problème de communication. Il faut respecter les consignes de Tapoura. Est-ce que vous avez juste un problème de communication ? Bien entendu. Et le Tapoura doit se positionner fortement pour soutenir Théry Alpha, et donc République en marche, lors de ses élections européennes. C'est important pour nous. On va parler des PPN maintenant. Depuis février, le pays a annoncé vouloir réviser la liste des produits de première nécessité. Pourtant, l'autorité polynésienne de la concurrence vient de faire paraître un avis sur le sujet. Elle recommande, quant à elle, de supprimer clairement la réglementation sur les PPN. Quelle est votre position, Thévar Ofritch ? Oui, je n'ai pas encore lu totalement l'avis, mais je suis un peu étonné de cette position. Parce que le noir ou le blanc, c'est quand même compliqué. La vraie vie est toujours nuancée. Si on arrêtait les PPN aujourd'hui, le premier effet, c'est qu'on prendrait de la TVA et des taxes à l'entrée sur ces produits. C'est-à-dire qu'ils augmenteraient au moins de 20% tout de suite. On dit non. On ne va pas supprimer les PPN. On a des personnes en difficulté dans notre pays. Il faut leur donner moyen d'accéder à des produits moins chers. Après, par contre, il faut une gestion dynamique des PPN. Pendant 20 ans, ça n'a pas bougé. Ou au contraire, tous les gouvernements sont venus rajouter sur la liste. Pourtant, l'APC parle tout de même de 6 à 8 points d'écart de prix entre un panier polynésien et un panier métropolitain. C'est énorme. Oui, mais le panier n'est pas fait que de PPN. Où en est la révision de cette liste ? La liste a été révisée puisque nous l'avons changée effectivement le mois dernier. Et nous allons poursuivre. On a retiré les produits qui étaient mauvais pour la santé, qui étaient contraires à notre politique de santé. Et sur le riz, souvenez-vous, on a déjà fait des ajustements parce qu'on pouvait démontrer qu'en sortant d'un encadrement trop strict, on pouvait faire jouer la concurrence. Mais ce n'est pas vrai sur tous les produits. Donc c'est pour ça que c'est un peu gênant de la part de l'APC de dire qu'il faut tout jeter. Nous ne sommes pas d'accord avec ça parce qu'il y a deux effets importants. D'abord, nous ne voulons pas taxer ces produits pour qu'ils restent moins chers, quelles que soient les conditions d'approvisionnement. Et seconde, il faut que ces produits aillent dans les îles. Et là aussi, le PPN, c'est le pays qui prend en charge le fret. Il n'est pas question pour le gouvernement de changer ça parce que les habitants des îles ont droit aussi à des produits moins chers.